Yo les petits devs, j'espère que vous allez bien. Je vous embarque pour découvrir deux widgets dans cette vidéo. Tu vas voir que cette vidéo va être assez complète. On va voir comment faire ce petit effet-là. C'est-à-dire que tu prends un petit fichier dans ton dossier de téléchargement, dans ces petites fleurs pour l'exemple, et notamment tu peux le déposer ici. Tu vois un petit drag-and-drop que l'on connaît, et notamment sur desktop. Et tu peux déposer le fichier et récupérer les informations du fichier que tu viens de déposer. Donc c'est là où ça devient très intéressant parce que tu peux faire beaucoup de choses. Donc le drag-and-drop sur Mac, enfin tout au moins sur une application desktop, c'est quelque chose qui était assez fastidieux à mettre en place il y a quelques temps. Et je suis tombé sur ces deux packages parce que j'ai eu un besoin spécifique à faire. Et donc on va voir ça ensemble maintenant. Donc le premier package, c'est desktop-drop. Tu n'as aucune configuration à mettre en place au niveau de l'environnement dans lequel tu travailles. D'ailleurs, si tu regardes bien la documentation, mis à part le fait d'importer le package dans ton projet, tu n'as rien d'autre à faire. Donc tu importes ce package-là pour pouvoir avoir cet effet justement de drag-and-drop, avoir les événements de drag-and-drop et récupérer les informations en même temps du fichier lors du drag-and-drop. Et puis pour avoir les petits pointillés que tu vois ici juste autour, c'est un deuxième petit package, un package encore une fois sympathique qui s'appelle .border. Et notamment le fait de faire des petits pointillés sur ton interface graphique. C'est quelque chose qui est assez chiant à faire, il faut le dire. Donc pour le coup, je me dis qu'un petit package pour le faire à notre place, c'est plutôt pas mal. Donc ces deux packages qui sont plus ou moins populaires, mis à part celui-ci où il a déjà un peu plus de popularité que l'autre package, celui-ci en a un peu moins, il y a un peu moins de choses qui gravitent autour. Mais en même temps, c'est compréhensible parce que le drag-and-drop, déjà, tu n'en fais pas tous les jours. Et puis du desktop avec Flutter, tu n'en fais pas non plus tous les jours aussi. Donc bien évidemment, il y aura un petit delta par rapport à d'autres packages que l'on peut comparer sur le marché. C'est un package qui est full compatible, Android, Linux, Mac, Web, Windows. Alors du côté Android, c'est plus l'environnement, c'est le système plutôt que le téléphone mobile parce que jusqu'à preuve du contraire, faire du drag-and-drop sur un téléphone mobile, ce n'est pas quelque chose qui est envisageable de faire. Mis à part si tu as un use case précis, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires parce que ça peut être intéressant de savoir dans quel cas tu peux faire du drag-and-drop. Je parle de drag-and-drop, c'est-à-dire de prendre un fichier issu de ton système d'exploitation pour pouvoir l'envoyer dans ton application, d'accord ? Je ne parle pas d'un drag-and-drop, de déplacer des éléments à l'intérieur d'une interface graphique, bien évidemment. Alors comment est-ce qu'on configure tout ça ? Eh bien, on configure tout ça déjà en commençant par s'abonner à la chaîne YouTube, les gars. Parce que tes abonnements permettent de remplir un objectif que l'on a jusqu'à la fin de l'année qui est de dépasser la barre des 10K d'abonnés sur cette chaîne YouTube. Et là, tu le vois, on est à 8756 abonnés. On fait 400 abonnés de plus tous les 28 jours. Donc, ça reste intéressant. Je pense que c'est un objectif atteignable. Plus on avance dans les semaines, plus on avance dans les jours, plus tes encouragements sont intenses sur cette chaîne YouTube, plus on se rapproche à cet objectif. Donc déjà, merci à tous les abonnés qui sont arrivés dernièrement parce qu'il y en a quand même plutôt pas mal. Il y a quelques dizaines d'abonnés par jour qui arrivent sur cette chaîne YouTube. Donc, ça fait vraiment très plaisir. Ça fait chaud au cœur. Et tous tes encouragements, tes commentaires, tes likes permettent de contribuer justement à mieux faire connaître cette chaîne YouTube et à faire en sorte que d'autres développeurs découvrent ces petits packages que l'on va découvrir ensemble en termes de configuration dans cette vidéo. Alors, la première chose à comprendre, de façon à me donner un petit peu un contexte, c'est que j'ai créé un widget qui s'appelle, enfin un widget, un composant, qui s'appelle Upload Input Form Component que j'ai injecté dans ma vue principale, d'accord ? En plein milieu. Là, là-dessus, il n'y a pas grand-chose d'extrêmement compliqué à mettre en place. Et tu vas voir que même mettre les widgets en place, ce n'est pas extrêmement compliqué. J'ai créé un Stateful Widget parce que je vais avoir besoin de changer l'état d'une variable. Et cet état de variable ou de propriété, c'est IsDragOver. IsDragOver va me permettre justement d'avoir cette coloration. Tu vois, quand je passe au-dessus, ça me permet d'avoir les pointillés un peu plus foncés. Et quand je sors, quand je perds le focus en fin de compte, eh bien, ça me permet de ne plus avoir ces petits pointillés. Donc ça, c'est ce qui va me permettre justement de switcher entre les deux. Ensuite, à l'intérieur, pour la mise en forme, j'ai une petite SizeBox. Et dans cette SizeBox-là, je vais avoir un Widget Center et un texte de façon, eh bien, tout simplement, à centrer du texte dans une SizeBox qui va avoir une hauteur de 200 pixels. Par défaut, on va prendre toute la place disponible là où elle est positionnée en termes de largeur. Donc jusque-là, ça ne posera pas forcément plus de problèmes que ça. Et ça me permet d'avoir une hauteur de 200 pixels, un texte centré au niveau de mon visu et puis, notamment, le texte au milieu que l'on pourrait changer plus tard. Ensuite, autour de ça, autour de cette SizeBox, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé, donc, DotBorder. DotBorder, c'est tout simplement le petit widget que l'on a découvert, enfin, le package que l'on a découvert tout à l'heure, qui me permet de mettre une couleur soit plus foncée, soit moins foncée, en fonction de si j'ai le focus ou non au niveau de ma vue. Et notamment, IsDragOver, donc, tu vois, c'est ce qui va changer d'état juste après. On va en parler juste après. Et notamment, on a un gris un peu plus foncé et puis un gris un peu moins foncé en fonction de l'état. StrokeWid, c'est tout simplement l'épaisseur du trait, d'accord ? La largeur, enfin, oui, l'épaisseur du trait. Et puis, notamment, le Dash Pattern, c'est tout simplement l'espacement que tu vas avoir entre chaque petit tiret, d'accord ? Donc là, concrètement, on va avoir l'épaisseur d'un trait, donc avec StrokeWid. Et puis, on va avoir, donc, notre Dash Pattern qui va être l'épaisseur. Donc là, on est sur 5,5 à chaque fois, mais ça peut être plus long, ça peut être moins long. Voilà, après, c'est toi qui vas choisir la configuration que tu veux au niveau des pointillés. Et puis, un dernier petit point. Donc ça, c'est vraiment très, très subtil, d'accord ? C'est pas forcément... Ça se voit pas forcément beaucoup. C'est d'avoir un petit radius qui va avoir une valeur. Donc là, concrètement, on est sur du 16, parce que c'est une constante que j'ai dans mon application. On est du 16 divisé par 4. Et ici, on va avoir un border tape type R rectangle qui me permet justement de pouvoir avoir un espèce de petit arrondi, un coin arrondi très léger sur les angles de notre Drop Zone. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir configurer ça. Et puis, juste après, pour pouvoir terminer, j'ai enveloppé tout ça d'un autre widget qui est donc Drop Target, qui est ce fameux outil qui nous permet de faire le drag-enter ou le drag-exit, dans lequel je vais intervertir la valeur avec le setState, d'accord ? Donc là, on est dans un widget qui a un changement d'état. Et pour le coup, ça va nous permettre de passer soit à vrai quand on passe au-dessus, quand on a le focus, en fin de compte, sur la zone à drop. Et notamment, quand on part de cette zone-là, donc quand on perd le focus, on se retourne à faux ici. Alors, on pourrait faire un truc du style, on pourrait même améliorer le code, c'est-à-dire que de faire un truc comme ça, ici et ici, pour intervertir, je pense que ça ne changera pas grand-chose en termes de comportement, tu vois. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on fait de la négation à chaque fois, enfin, on retourne la négation à chaque fois. On fait la négation de la négation ou la négation du positif, voilà, peu importe. Et enfin, on a un dernier élément qui est on drag down, quand on récupère justement le fichier qui nous retourne un petit details. Le petit details, c'est tout simplement un drop down details qui prend un ensemble de petits paramètres, notamment les files. Donc, ça va être une liste de X files. Et puis aussi, en même temps, la globale position et la locale position. Bon, je t'avouerai que de toi à moi, ce qui va nous intéresser le plus, c'est le fait de récupérer les fichiers qui sont une liste de fichiers. Donc, c'est des instances of X files. Encore une fois, qui est un format de gestion de fichiers un peu plus évolué que le file proposé par défaut. Et tu vois, quand je dépose un fichier, eh bien ici, j'ai une nouvelle instance qui a été ajoutée. Je peux bien évidemment ajouter plusieurs fichiers parce que tu le vois ici, c'est un tableau d'instances. Donc, ça veut dire que concrètement, je pourrais sélectionner, par exemple, un autre fichier comme celui-ci. Et alors, attends, hop, hop, celui-ci. Alors, j'ai perdu ma petite interface là. Reviens. Et notamment, je voudrais sélectionner ces deux fichiers-là. Je les envoie. Et ici, tu vois, je récupère deux instances de ces deux différents fichiers. Donc, ça veut dire que derrière, tu peux effectuer un traitement comme tu le veux, une mise en forme comme tu veux pour pouvoir justement améliorer tout ça. Donc, voilà un petit peu ce petit système justement de drag and drop qui peut être intéressant pour toi. En tout cas, moi, c'est un outil que je vais utiliser. C'est un composant que je suis en train de développer parmi d'autres que je vais utiliser dans le cadre d'une application personnelle. Si tu veux, eh bien tout simplement en savoir plus sur d'autres packages, sur d'autres outils, n'hésite pas encore une fois à t'abonner à la chaîne. Et si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas à liker, à bombarder la barre de like qui se trouve en dessous de cette vidéo. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye.